bon et bien bien le bonjour à tous je suis plus très doué pour faire les intros et bien on va commencer cette vidéo comme ça au naturel donc qu'est ce que je voulais vous dire et bien ça fait bientôt trois ans alors je vous avais vu la dernièrement j'ai reposté des vidéos sur la chaîne mais ça fait ça faisait quasiment trois ans que j'en avais pas posté les dernières vidéos c'était des vidéos tuto donc je vous mets le petit lien en haut à droite dans le petit i si vous voulez aller les voir tuto pose de placo et tuto pose d'un pare vapeur tout ça sur eau saturbois et en plafond du moins pour les vidéos de démonstration même si vous pouvez faire ça aussi sur des parois verticales donc sur des murs mais aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog du coup ça fait trois ans que j'ai pas posté de vlog et ben on va recommencer la petit à petit à poster des vidéos elles sont prêtes depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais pris le temps bien de faire les intros et les outros donc voilà je suis en train de les faire tout simplement et donc si ce type de contenu vous plaît les petits vlogs sur les travaux dans cette petite location et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater n'hésitez pas à liker à partager à commenter et moi je vous dis et bien bienvenue sur airman.fr ah ouais j'ai pas fini j'oublie des parties et une partie importante c'est qu'il faut que je vous dise qu'est ce qui s'était passé oh putain c'est la cafetière qui s'éteint mais bon c'est pas grave éteint toi oh donc je disais ce qui est important et ce que j'allais oublier de vous dire et bien comme je faisais dans tous les petits vlogs c'était vous rappeler ce qu'il y avait eu dans l'épisode précédent très important et dans l'épisode précédent nous avions vu comment et bien isolé ces rampants avec du coton recyclé des panneaux en coton recyclé et donc là maintenant une fois que l'isolation a été posée on va pouvoir installer le petit pare vapeur puis le placo on va faire une partie de la toiture seulement mais du coup voilà je vous invite à découvrir cela dans la suite de cette vidéo je vous laisse en compagnie du airman d'il y a quelques années et je vous laisse profiter de l'installation du pare vapeur et du placo avec les petites timelapse la petite musique et tout le tralala enchanté moi c'est raman et je vous souhaite la bienvenue sur bon alors maintenant qu'on est venu mettre notre isolant on va pouvoir installer le pare vapeur voilà la bête petit pare vapeur que j'ai acheté chez le roi verlin de la marque semain semine je ne sais pas ouh ça sent bon donc maintenant on n'a plus qu'à venir enlever la petite protection sur scotch double passe et donc maintenant que toutes les protections de scotch double passe sont enlevées et on va pouvoir mettre le pare vapeur et donc on on C'est parti. 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 Je vous dis à bientôt. C'était catastrophique. A force de m'y remettre, je vais y arriver. Je vais faire un truc propre. Mais c'est pas mal aussi la version naturelle. Non ? C'est plus sympa. Moins mécaniques. Plus... Voilà. Naturelle quoi. Bon. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer.